bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine alors si ça vous ennuie pas cette semaine vous allez me servir un petit peu de cobaye parce que j'ai très envie de tester l'oracle itching de dead moon de louis royaux en fait en version tirage psychologique voilà je sais pas si c'est possible j'ai feuilleté bien j'ai beaucoup regardé le jeu avant je me dis qu'il y avait du potentiel pour le faire en tirage psychologique et je me suis dit allons-y lançons nous et testons ensemble donc voilà donc on va commencer avec les énergies de la semaine donc avec le itching en mode tirage psychologique et ou du moins tirage intuitif parce qu'on va plus parler là de tirage intuitif que tirage psychologique puisqu'il s'agit pas de faire un tirage par rapport à ma psychologie personnelle mais plus aussi à l'intuition en fait donc c'est sympa parce qu'en plus ce genre de jeu ça permet vraiment de de laisser parler son intuition de laisser émerger son intuition puisque enfin en tout cas moi je le prends dans le sens où j'ai aucune attente particulière juste simplement de tirer une carte et puis de voir un petit peu au ressenti ce que ça a dit donc j'ai vraiment aucune attente particulière par rapport à par rapport à ça donc là on est vraiment dans l'émergence de de l'intuition quoi donc ça c'est ça c'est intéressant alors je récupère le jeu alors ce jeu là il a une petite particularité c'est qu'il a de très nombreuses cartes de présentation voilà je sais pas si vous voyez vous avez toutes les cartes en noir c'est donc les cartes du jeu et les cartes qui sont ici en blanche ce sont des explications voilà donc je retire bien sûr les explications et on va commencer tout de suite après bien sûr je prendrai le tannis et puis on regardera si vous êtes un homme si vous êtes une femme un petit peu pour cibler un petit peu plus cette semaine voilà je crois que je vous avais fait une présentation ou une unboxing de ce jeu peut-être je vérifie au bout d'un moment on sait plus quel jeu on a présenté quel jeu on n'a pas présenté c'est terrible force est terrible voilà il faudrait que je vérifie parce que c'est un jeu très sympa donc si je vous ai pas fait cette présentation ça me permet comme ça en plus de vous montrer un petit peu les cartes vous verrez quelques cartes comme ça allez voilà on va prendre la première carte la première carte la carte numéro 56 1 alors qu'est ce qu'elle nous dit cette carte elle nous dit on voit un homme en mouvement alors je la regarde par rapport à moi qui va donc vers la vers la droite enfin vers ma droite à moi donc qui est tourné vers le vers le futur donc au niveau des énergies on peut dire que ça va être des énergies d'action pour lundi mardi lundi mardi mercredi matin vous savez que ça déborde toujours un petit peu donc des énergies d'action mais des actions pas une action vive et forte une action assez assez tranquille assez pondéré une action qui va être aussi dans la dans la maîtrise est une action tournée vers le futur donc vous allez faire quelque chose dans le but de d'obtenir quelque chose de différent ou de d'un futur projet ou d'un futur enfin ça va être une action réfléchie posée pensée pour pour une acquisition future quelle qu'elle soit une acquisition intellectuelle une acquisition matérielle on est vraiment voilà dans cette dans cette optique là on voit qu'il ya des personnages qui sont derrière donc il ya du mouvement il ya de la vie on a l'impression qu'il que ce personnage est dans une dans une ville donc de l'animation autour de vous vous n'êtes pas seul vous êtes il ya de l'animation autour de vous mais c'est quelque chose qui ne vous touche pas voilà vous vous faites votre chemin votre votre petit bonhomme de route et tout ce qui se passe autour de vous en fait ne vous atteint pas voilà donc on va voir ensuite pour pour un mercredi jeudi vendredi mercredi après-midi jeudi vendredi on a cette carte là que dire de cette carte là là on a plus une stagnation voilà on a commencé à avancer et là tout d'un coup on s'arrête on observe on prend un temps de recul pour observer les choses pour mais mais ce personnage il est il ya une sorte de sérénité en fait il tient un bol d'ailleurs je sais pas si vous le voyez elle tient un bol d'où s'échappe une flamme bleue c'est un personnage coloré aussi coloré maquillé couronné donc qu'est ce que ça voudrait dire d'ailleurs qu'on a obtenu ce que l'on souhaitait ce que l'on avait mis en place on est en train de récolter peut-être d'ailleurs les fruits de quelque chose que l'on avait soit mis en place en début de semaine si c'est quelque chose qui arrive très rapidement soit qu'on avait qu'on avait mis en place bien avant mais en tout cas là oui j'ai envie de voir ce le fait de se poser et de et de voir nos actions en fait couronnées de succès on a quand même cette main qui tient ce bol et ce cette vapeur bleue en fait qui sort du bol qui va toujours pareil vers ma droite à moi donc dirigé vers le vers le futur on a peut-être aussi une notion de partage on a récolté certaines choses on a eu on a eu du succès dans certains dans certains domaines et on a envie un petit peu de les partager les transmettre ou en tout cas peut-être aussi d'en mettre de côté pour plus tard voilà de pas tout tout utiliser si c'est ça peut être de l'argent par exemple si on a un revenu financier qui qui arrive et bien d'en mettre une partie de côté d'en utiliser une partie puis d'en mettre de côté ou d'en partager voilà avec une vision comme ça du futur même si pour l'instant on est dans le présent on est bien stagné dans le présent on en profite d'ailleurs voyez que la tête est tournée de face mais que le corps lui va vers le futur donc on a voilà ces deux notions qui sont là profiter d'ici et de maintenant tout en pensant quand même à un futur un futur proche alors la troisième carte donc qui correspond au week end on a cette carte si la carte 12 voilà donc on a la carte 12 cette fois ci on a un personnage qui eh bien c'est pareil par rapport à l'attitude de son corps en fait une partie de lui est tournée vers le futur une autre vers le passé voyez sa tête est complètement complètement tournée vers le passé donc ce sont des énergies qui nous montrent que en fait on est retenu par certaines choses de notre passé qui nous empêche d'avancer on a la volonté on a la envie on a le potentiel en fait physique pour avancer pour faire des choses mais on est toujours dans le dans le passé et notre tête notre esprit notre façon de penser est raccroché à quelque chose de notre passé qui nous empêche d'évoluer et qui en plus fait ressurgir certaines faiblesses on a ce personnage qui est sans vêtements donc quand on est sans vêtements on peut y voir un petit peu eh bien les vêtements représentent des fois l'armure qui nous protège là plus rien nous protège en plus c'est un personnage qui a du sang sur lui quelques traces de sang et donc voilà ce sont des blessures du passé qui nous empêche d'avancer qui vont ressurgir un petit peu ce week-end donc là on vous invite à vraiment prendre du recul par rapport à ça de comprendre que c'est quelque chose que qui est qui qui nous bloque mais intellectuellement en réalité on pourrait avancer si on arrivait à prendre du recul mentalement dessus on pourrait avancer surtout qu'on est dans cette démarche là d'avancer mais on est bloqué on est bloqué par rapport à par rapport à cet événement qui s'est passé ça fait ressurgir chez nous certaines blessures qu'il est important peut-être justement de 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 guérir si si on le souhaite bien sûr si on le souhaite si on a l'énergie pour mais en même temps vous voyez c'est quand même un homme fort un homme qui a de la puissance et donc on peut penser qu'on a cette énergie enfin s'il nous représente pour pour ce week-end on a cette énergie en nous de surpasser ses blessures voilà ce qui nous bloque c'est juste notre tête et en prendre conscience c'est déjà faire un pas justement dans la direction de la guérison de ces blessures là voilà c'est un écoutez je sais pas ce que vous en pensez mettez moi en commentaire ce que vous en pensez mais moi je trouve que du coup c'est un jeu qui se prête bien à l'atimprétation psychologique ou en tout cas intuitif d'autant plus que c'est présenté comme un jeu je sais plus combien il a de cartes il est quand même assez épais voyez mais il est donc je dirais pas tout à fait comme un tarot doit avoir un tout petit peu moins de cartes qu'un tarot 64 cartes donc il est un petit peu plus petit qu'un tarot mais on retrouve il n'est pas du tout connoté par rapport au tarot il n'y a aucune voilà on peut pas s'attacher en fait avoir une un jeu qui représente un petit peu les images du rider weight mais de fait de façon un petit peu différente mais qui nous attacherait à la signification du rider weight là c'est pas du tout le cas donc ça c'est super intéressant et je trouve qu'il est qu'il est assez parlant en intuition voilà je vous laisse me donne me donner vos avis et on va tout de suite faire un petit point avec donc le tannis si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme on va prendre la première carte qui arrive c'est la carte de l'homme elle est entourée du bouquet et de l'étoile alors eh bien on peut voir que pour vous cette semaine l'accent va peut-être être mis sur le côté un petit peu communautaire travail au niveau internet au niveau contact en fait dans un dans une démarche qui va être de partager des choses de d'entrer en communication avec les autres dans un but vraiment amical voilà amical et dans le sens de partager donc c'est une belle semaine avec plein d'élans un élan très généreux de votre part et voilà et une petite pointe quand même pour ajouter de faire confiance à votre intuition parce que votre intuition va être un très bon guide pour vous cette semaine donc voilà juste la petite la petite touche et puis pour vous mesdames a alors très intéressant très intéressant par rapport à la carte justement qu'on a tiré pour ce week end puisque là on nous parle d'un de quelque chose qui vous maintenez sur place quelque chose qui vous qui vous bloquez justement qui vous ancre et qui va se terminer vous allez mettre fin à ce blocage à cet ancrage alors là je lis par rapport à la carte qu'on a par rapport au tirage des énergies de la semaine en sachant que ça peut aussi vouloir dire pour les personnes qui manquent d'ancrage de faire attention à au contraire vous vous ancrez cette semaine voilà mais moi je lis beaucoup plus je vous laisse juges de vous parce qu'on ne se ressemble pas tous de votre de vos besoins mais elle me parle énormément en fait par rapport à cette carte si justement cette c'est blessure du passé qui nous ancre qui nous empêche d'avancer et là justement ce tirage qui dit que c'est un cet ancre qui nous maintient sur place et bien on va y mettre un terme et on va avancer voilà je regarde un petit peu du coup les cartes qui suivent et la carte d'avant mais j'ai posé le jeu comme ça donc ouais moi je confirmerai cet après cette interprétation là pardon voilà donc très intéressant par rapport à par rapport au tirage précédent voilà donc n'oubliez pas que vous avez toutes les ressources en vous de toute façon pour pour avancer et pour surpasser un petit peu ces difficultés qui vont se rappeler à vous ce week-end donc voilà pour ce tirage conseil je vais faire une petite vidéo sur le hosho zen tarot pour vous expliquer justement comment je faire une petite présentation du jeu puis vous expliquer comment moi je l'utilise donc je vous posterai cette vidéo sans doute mardi en attendant je vous souhaite un très bon week-end je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt